Gabrielle, mange avec ta cuillère. Non, regarde. Attends, je t'explique. Tu la prends dans ta main droite. Voilà. Tu manges avec ta main droite. Non, mais non. Regarde. Eh ben voilà. Non, regarde, dans ta main. Tu peux le faire. Marie. Oui, chérie. J'ai mal au ventre. Oh, chouchou, il a mal au ventre. Mais te force pas. Finis pas, c'est pas grave, chérie. J'ai envie que tu m'emmènes le coucher. Pauvre bébé qui veut qu'on aille lui faire un câlin. Allez, on va au lit. Partir, Jésus. Allez, on va finir. Partir, Jésus. Eh, la bonne homme vient. J'y vais, j'y vais. Gabrielle. Non, 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 non. Gabrielle, tu restes là. Tu restes là. Lucien, de l'eau. De l'eau, j'ai soif. Lulu, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fous ici, toi ? Marie, elle ne sait pas ta mère. C'est la sœur de mon père. Elle s'occupe de moi depuis que mes parents sont partis. Ils t'ont laissé tomber ? Ils sont morts. Ah, merde. Et toi, tes parents, ils sont où ? Ils sont pas morts, mais franchement, c'est pas mieux. Mais de quoi je me mène, là ? Allez, va faire dodo. Y a tata Marine qui va venir te raconter une petite histoire bien débile. Lucien, vous pouvez surveiller Gabriel ? Juste le temps, j'ai écouté Mathias. Oui, pas de problème. Allez, bien sûr, on va au lit. On va terminer l'histoire d'hier. Ça va, je peux y aller tout seul. Enfiche de ton histoire. Mathias, tu me fais pas de caprice, d'accord ? Bonsoir, Mathias. Tu arrêtes, Mathias, ça va mal finir. Merci de laisser un message après le bim sonore. Oui, Xavier, c'est moi. Eh bien, écoute, j'espère que t'es bien arrivée. Je venais un petit peu aux nouvelles. Et puis, j'avais envie de discuter un petit peu avec toi. D'accord, hein ? Te raconter un petit peu ici. Écoute, tout se passe, tout se passe bien. C'est pas facile, facile, mais... D'accord, je te raconterai tout ça de vive fois. Hein, d'accord ? Je t'embrasse fort. Je sais que ce matin, on n'a pas eu beaucoup de temps pour parler, mais on se rattrapera. Je t'embrasse, mon amour. À plus tard. Tiens, viens, viens, on va travailler. Viens. Arras. Allez, mon père. Allez. Je t'embrasse, mon père. C'est bon. Bonjour. Et Roxane, elle n'est pas là ? Elle dit qu'elle ne veut pas se lever. Elle ne prend pas de petit-déj, ça c'est son problème. Mais elle n'évite pas le travail. Vous vous faites mener par le bout du nez, Lucia. Allez la chercher, s'il vous plaît. Merci. Non, Gabriel, tu ne fais pas ça. Gabriel, non, non, non. Tu n'ouvres pas les box comme ça. Tu ne fais pas ça. Gabriel. Non, non, non. Tu n'ouvres pas la porte comme ça. Tu n'ouvres pas les box. Il va très bien. Tu le laisses dans son coin. Il est très content derrière. Tu ne fais pas la porte sur terre. Je t'assure qu'il est très heureux comme ça. Allez, viens. Non, non, tu le laisses. Regarde. Voilà. Tiens, c'est celui-là. Je te présente Alma. Regarde comment ça. Fini par là. Tu te souviendras ? Voilà. Vas-y, approche ta main. N'aie pas peur. Voilà. Voilà. Voilà, c'est Gabriel. Tu veux la caresser ? Viens. Doucement. Doucement, Gabriel. Toujours des gestes doux avec le cheval. Toujours, toujours. Tu vois, Alma. Caresse l'encolure. Voilà. Non, non, ne va pas. Non, Gabriel, ne lui tire pas la... Va les craques. Il n'est pas content. Évidemment, il n'est pas content. Tu lui tires la queue. Si je te tire les cheveux, qu'est-ce que tu dis, toi ? Caresse-la, doucement. Parle-lui. Sinon, elle va croire que tu lui en veux. Ah, ma. Mais arrête de me coller comme ça, toi. Mais pourquoi tu m'as fait presser ? Il n'y a personne, ici. Merci, Lucia. Vous t'avez montré à Gabriel comment brosser Alma ? D'accord. Merci. Roxane, il y a des règles à respecter, ici. Si Gabriel est capable de le comprendre, ça ne devrait pas être au-dessus de tes forces. Viens, je vais te montrer ton cheval. Il s'appelle Izmir. Rentre, caresse-le. Parle-lui, histoire de faire connaissance. Ça va, je ne suis pas neul. Un cheval, c'est qu'un cheval, je connais. Tu sais monter ? J'ai fait deux ou trois balades en vacances à Royan. Ce n'est pas sorcier. On a dû au moins t'expliquer qu'un cheval, ça se respecte. Ce n'est pas ton esclave. Tu le broves, tu t'en occupes avant de monter dessus. Et on lui fait la conversation ? Oui, tu lui fais la conversation, histoire d'être sur la même longueur d'onde. Tu t'occupes de lui. Que le travail avec toi devienne un plaisir et pas une corvée. Là, mon bonhomme. C'est très bien, continue comme ça, Gabriel. Je vais chercher les seines. Prends les brosses qui sont là. Quelle énergie. Mais autant d'énergie à brosser ton cheval, car en baril, Lucien, ce sera parfait. C'est vrai que c'est Bruno qui m'emmène à l'école maintenant. Pourquoi ce n'est plus toi ? Mais enfin, Mathias. Je n'ai pas le train, chérie. Je suis occupée. Tu peux comprendre ça. Je t'accompagne. Dis, c'est quoi le problème ? Eh, Gogolito. Qu'est-ce que t'es si doué pour brosser les chevaux ? Tu ne veux pas faire le mien ? Ça te plaît, ça ? Eh, Gogolito. Si tu fais tout ce que je te demande, je te les montrerai. D'accord ? D'accord. Allez, brosse mon cheval. D'accord. Allez. J'aimerais bien visiter à côté. Ça a l'air passionnant ce que vous faites. Vous me montrerez ? Non. Allez, mon cœur. Passe une bonne journée. Fais pas la tête. Marine ? Tu sais que je fais ce que je peux. Oui. Il faut prendre rendez-vous pour te parler maintenant. C'est que je suis un peu débordée là, si tu veux. Oui ? Oui, là-dessus, je suis bien d'accord. Je voudrais qu'on fasse le point. Ça ne peut pas attendre ? Marine, je te demande dix minutes. Enzo et la Marine ? Débilos. Débilos. Je sais, mais j'ai... Tu ne peux pas trouver dix minutes ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est pas ça, c'est que j'ai les gosses qui m'attendent. Marine, ne vous inquiétez pas, je peux mettre les deux ados à cheval pour m'en rejoindre dans la carrière. Bon, d'accord. Merci. Bon, dix minutes, d'accord ? J'y serai la Marine. Allez, on va apprendre à sceller les chevaux. Ouais ! Allez. Mais c'est pas possible, mais tu fais exprès de ne pas comprendre ou quoi ? Mais tu vois pas qu'on fait la même chose ? Toi, tu récupères des chevaux blessés, tu leur redonnes le goût de la course. Qu'est-ce que je fais d'autre, moi, avec les enfants ? Je leur redonne le goût de la vie. Je ne remets pas en question le boulot que tu fais, je dis seulement qu'il est incompatible avec le mien. Avec ton frère, on a mis au point les méthodes qui marchent. Cet endroit a été créé pour les chevaux, pas pour des enfants. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je laisse tomber ? Il n'y a pas d'autre solution. Tu plaisantes, là ? Tu sais ce qui se serait passé si Verdon s'était blessé ? Non seulement le propriétaire me retirait le cheval, mais cette histoire se répandait dans tout le milieu comme une traînée de poudre. Et là, terminé, la thalasso. Et alors, tu ferais comment pour continuer ? Avec quel argent ? Si je saute, toi aussi tu sautes. Bon, on va tourner en rond longtemps, comme ça ? Mais c'est ça, rien d'aller plus vite tant que tu ne sais pas tourner correctement au pas. Il roupille ton cheval, vas-y, réveille-le en pleurs. Donne-lui des jambes. Bon, ça se passe ? Avec Roxane, j'ai un peu de mal. Je ne sais pas comment l'apprendre. Roxane, arrête de t'agiter comme ça, ça ne sert à rien. Place tes mains correctement. Baisse tes mains, baisse tes mains. Il est nul ce cheval, il n'avance pas, il ne comprend rien. C'est parce que tes ordres ne sont pas claires. D'abord, donne-moi cette cravache, donne-moi sa cravache salueur. J'en ai besoin. Alors, tu te calmes, tu te calmes, tu baisses tes mains, tu regardes devant toi, tu te concentres sur ce que tu veux et tu donnes des jambes. Je sais ce que je fais, ce n'est pas la première fois. Puisque tu sais mieux que tout le monde, je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu, je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu tout à l'heure. Reveillez-vous, mon bonhomme. Ah, ma peur. Non, n'aie pas peur, Gabriel. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Mets-toi en arrière, n'aie pas peur. Ah, peur. N'aie pas peur. Je ne vais pas faire ton bégage, Gabriel. Voilà, parle-lui comme ça. Tu vois, il se calme. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et t'en fais pas faire. Mais arrête de rire, espèce d'imbécile. Et toi, qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Ça fait plaisir de me voir par terre, hein ? Bougez pas, Julia, je vais occuper vous du cheval. Je suis suis avec ça. Mère, je vois que ça ne tue le temps de faire. Arrête ! Donne-moi ça. Mais frappe-moi ! Allez, vas-y, frappe ! Je sais que ça te ferait plaisir. Frappe-moi ! Je sais que t'en as envie. Vas-y ! Faut arrêter ça. Tu t'as pas fait mal, c'est le principal. J'ai jugé par terre. Gabriel ! Gabriel ! Aime-toi, Gabriel ! J'aime ! Gabriel, on est ici ! Mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Retourne par là ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Allez, allez, allez ! Dégage-moi ! Allez, si tu peux s'y mettre. Marlon, tu reprends ton mot et tout en l'oclique, d'accord ? Hein ? Je sais pas quand on a une vacances, moi ! Mais je sais pas comment tu peux supporter un bordel pareil ! Mais toi, non, Saradelle ! C'est fragile, un cheval ! C'est pas fait pour jouer les médiateurs thérapeutiques ! Et moi, je suis pas là ! Pour revenir tous les deux jours, réparer les conneries de madame ! Bon, ben, tu m'emmerdes ! Hein ? C'est elle, l'approprio ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ben, casse-toi, mon vieux ! Casse-toi ! Gabriel ! Ça veut dire quoi, partir, Juju ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Essaye de m'expliquer ! Ça, mon père, tu m'en feras pas le coup une deuxième fois, hein ? Je te le garantis ! Maintenant, c'est moi qui décide et tu fais ce que je te dis ! Tu vois que c'est bien de lui parler ! Il se calme tout de suite, ton cheval ! Marine a raison quand elle... C'est pas parce qu'un as comme toi est à ses ordres que tout le monde doit en faire autant ! Allez, reprends la piste ! Je me demande vraiment ce que Gabriel voulait dire avec son partir, Juju ! Il avait un tel chagrin ! Je vais essayer de me renseigner auprès de la famille ! Mais la mère et la grand-mère, pas des bavardes ! C'est déjà bien d'être arrivé à ça en si peu de temps ! Mais il est bien cool, le temps des cerises Pendant de corail, qu'en cueillant, rêvant ! C'est Roxane qui m'inquiète ! Plus ça va, plus je suis sûre que c'est pas une simple crise d'adolescence ! On dirait qu'elle provoque pour être battue ! Il y a une vraie souffrance sur cette gamine ! Je demande à sa mère d'y aller, Adèle demande à sa mère d'y aller ! Ce que je vois, c'est qu'il me reste une poignée de chaud pour arriver à quelque chose ! Est-ce qu'on peut avoir une évolution réelle en 15 jours, ça ? Oui, allô ! Allô, Marine ? Oui, chérie ! Ça va ? Attends, je suis tellement contente de t'entendre ! C'est impossible de te joindre, tu es tout le temps sur messagerie ! Ah bon ? Et toi, tout se passe bien ? Euh... Allô ? Allô ? Allô ? C'est pas vrai, ce téléphone ! Merci de laisser un message après le bip sonore ! On y'a rien oublier ! Au milk, je vais utiliser ! Merci pour diversmétaitiler ! Merci de rien ! C'est parti ! C'est parti !